bonjour alors aujourd'hui je vais vous parler de larry page larry page je sais pas si vous vous souvenez c'est quand même le fondateur de google avec son ami sergey brin faut pas oublier je ne sais pas si vous connaissez le test de la brosse à dents voici comment larry page entrevoir le test de la brosse à dents l'entrepreneur se distingue en partie des autres acteurs économiques par son rapport à l'avenir confronté au risque de l'échec il est dans un calcul constant pour estimer et anticiper les probabilités de succès de son projet larry page et sergey brin ont une façon bien à eux de savoir s'ils vont développer un produit ou racheter une entreprise c'est le test de la brosse à dents la brosse à dents est en effet pour eux le prototype du produit parfait elle doit être utilisée plusieurs fois par jour enfin en principe et personne ne peut s'en passer les deux co fondateurs ont donc misé sur des produits et services dont ils estiment qu'ils vont répondre à la même fréquence d'utilisation google mail youtube le navigateur google chrome etc quand ils ont racheté youtube en 2006 les observateurs ont commenté ce choix avec sévérité comme un acte de folie inspiré par la bulle des startups or la fréquentation de la plateforme de vidéo n'a cessé de croître elle est aujourd'hui le deuxième moteur de recherche au monde derrière google bien sûr et les revenus qu'elle génère double tous les ans ainsi les produits qui passent avec succès le test de la brosse à dents peuvent toujours être monétisés et devenir rentable sur le long terme la qualité d'analyse des co fondateurs de google leur a permis d'avoir aujourd'hui 7 produits ayant chacun plus d'un milliard d'utilisateurs google mail android google search google maps google chrome youtube google play store le marché d'application pour android qui concurrence l'application store d'apple cette réussite illustre la nécessité pour l'entrepreneur d'avoir une philosophie personnelle constituant une grille d'analyse efficace et de s'y tenir au moins le temps d'observer les premiers résultats bien souvent ce qui se passe c'est que l'on ne prend pas le temps d'analyser les résultats et lorsque l'on n'a pas ses résultats escomptés dès le départ on passe à autre chose et ça c'est une grave erreur on se retrouve très vite